Notion de section efficace d'interaction La section efficace d'interaction est une surface fictive, attachée à une particule ou un atome, et qui, en quelque sorte, matérialise une probabilité d'interaction. Sur le dessin, nous voyons une particule ou un atome avec la petite section efficace d'interaction qui est attachée dessus et un flux de photons qui arrive sur ce système. Si un des photons tombe sur la surface, percute cette petite section efficace d'interaction, il va interagir. Si, au contraire, il l'évite, il n'interagira pas. On utilise une unité particulière pour les sections efficaces. C'est une surface, mais étant donné qu'elle est toute petite, on a défini une unité particulière qui s'appelle le barne. Le barne, c'est 10-24 cm² ou 10-28 m². Pour comprendre cette notion de section efficace, il faut d'abord jouer aux fléchettes. Supposons que l'on lance les fléchettes de façon aléatoire sur une surface S. La question que l'on se pose, c'est quelle est la probabilité P d'atteindre une petite cible de surface sigma qui est posée sur cette surface S. Voici la position d'une problème. Une surface S est la cible sigma. On lance les fléchettes. Mais la probabilité de toucher de manière aléatoire cette petite cible sigma, c'est tout simplement le rapport des deux surfaces, sigma sur S. Lorsque vous avez n cibles et plus une seule, cette probabilité sera augmentée. Elle sera n fois plus grande que pour une cible. Et donc on aura n, n étant le nombre de cibles, sigma sur S. Donc c'est bien cette notion de section efficace liée à la probabilité d'interaction. Si les cibles sont réparties dans un volume, dans un volume d'épaisseur dx, et si on a grand n cible par unité de volume, en fait, tout se passe comme si, quand on le regarde de face, toutes ces petites cibles qui sont en fait dans le volume peuvent se projeter sur la surface. Donc vu de face, on est ramené au cas précédent. Et donc on peut exprimer la probabilité comme étant n sigma sur grand S. et maintenant le petit n, c'est grand n S dx. Grand n, c'est le nombre de cibles par unité de volume. Grand S dx, c'est le volume de la cible que l'on considère. Donc n grand S dx sigma sur S. Le grand S va se simplifier. Au finish, la probabilité de toucher la petite cible, c'est grand n dx sigma. ce n'est pas aussi rare, comme le genouvant s'il faut dire ànavis, de l'amasser. Donc, quand on m'a fait un peu d'amasser. Il n'a fait un mes, mais l'amasser sur le rotary bek Tic karton. Comme consequence, D'ciamo pas could de o Sellers de Paris face. Si on aime Lithοι pas le voyager,